Vous avez sûrement tous, à un moment ou à un autre, recommandé un produit, un voyage, un hôtel, un restaurant que vous avez apprécié. Eh bien, le social selling, c'est un métier qui vous permet de gagner de l'argent en faisant de la recommandation des choses que vous aimez aux personnes autour de vous. Son origine, elle est simple, elle vient d'un modèle de vente qu'on connaît tous, qu'on a appelé la vente directe qui avait lieu peut-être dans les salons de nos grands-mères, ou en tout cas la vente physique sur des business models comme Vorwek, avec son fameux Thermomix entre autres, ou Topperware. Eh bien, c'est une version de ce type de vente qui a évolué au fur et à mesure des évolutions de la société, mais également des modes de consommation et de la digitalisation avec une accélération toute particulière depuis 2020, où les commandes en ligne, le e-commerce et tous les échanges et les interactions via les réseaux sociaux se sont considérablement développés. Et on a voulu écrire ce guide, qui est vraiment un guide extrêmement pratique, pour pouvoir d'abord faire connaître ce métier, qui est très peu connu et parfois mal connu, et puis également pour pouvoir aider toutes les personnes qui avaient envie de se lancer dans ce métier, parce qu'il est véritablement accessible à tous, et d'avoir des conseils et en tout cas un cheminement qui leur permettent à la fois de se lancer avec succès, mais également de se lancer dans de bonnes conditions. L'objectif de ce guide, c'était véritablement de partager tout ce qu'on a appris. Ça fait sept ans que chez Jolimois, nous construisons un cadre serein, simple, pour aider un maximum de personnes à développer cette activité, souvent une activité qu'on peut avoir à côté d'une activité principale. Et c'est vrai qu'avec l'évolution de la situation économique et un pouvoir d'achat qui est mis à mal depuis un certain nombre d'années, on a eu vraiment envie et à cœur d'ouvrir la porte et de permettre à un maximum de personnes de découvrir ce métier et de pouvoir se lancer tranquillement avec les bons outils pour pouvoir le faire de façon extrêmement pratique. Et le parcours pour le livre, une fois qu'on a été contacté en fait, comme c'est un mouvement de fond qui est en accélération, on a été contacté par nos éditeurs, le cherche midi qui a voulu vraiment être le premier à sortir un guide sur ce nouveau métier. Tu veux peut-être parler un petit peu de comment ça s'est passé ? En réalité, c'est vrai qu'ils ont eu l'occasion de découvrir au travers notamment d'échanges et d'événements la portée. On parle de l'aspect financier du social selling, mais il y a également une dimension humaine et relation humaine qui est très importante et une très belle énergie au sein d'un collectif, en tout cas nous chez Jolimois. Et je pense que c'est ce qui les a véritablement décidés. Et ils ont eu envie, eux aussi, de faire en sorte que un maximum de personnes puissent découvrir ce métier, son environnement. Donc comment ça s'est passé ? Eh bien, on s'est lancé dans une écriture en parallèle d'une activité assez dense, puisque Jolimois, aujourd'hui, c'est plus de 10 000 vendeurs indépendants en France et en Belgique et de plus en plus de personnes qui nous rejoignent au quotidien. Donc on a eu 18 mois, 18 mois pendant lesquels on a essayé de construire un livre structuré, simple, facile, pratique qu'on puisse utiliser pour découvrir le métier, mais aussi sur lequel on puisse revenir pour pouvoir monter en compétence quand on s'est lancé, puisque c'est aussi ça la magie de ce guide. C'est que ça permet de se lancer, mais ça permet aussi d'évoluer au fur et à mesure dans ce métier. Et donc, ça a été un plan. Chacune, on s'est distribué des chapitres en fonction un petit peu des sujets sur lesquels on se sentait très à l'aise. Et puis ensuite, en regardant et en écrivant, on s'est aperçu que finalement, le plan n'était peut-être pas assez adapté ou que c'était peut-être pas assez pratique. Donc on a revu le plan, on a changé des chapitres, on les a coupés en deux. Bref, pour essayer d'en faire quelque chose de simple, d'accessible, de compréhensible. Et c'est vrai qu'on est assez contentes aujourd'hui, puisque les premiers retours sur des personnes qui ne connaissent pas du tout ce métier sont très bons et justement, a priori, délivrent bien ce qu'on souhaitait faire, quelque chose qui permet de comprendre le métier, mais aussi de l'exercer. Alors, le social selling, c'est vraiment un nouveau, c'est le futur d'e-commerce, un nouveau modèle de vente et de recommandation, comme on l'a vu. Il y a une étude qui est sortie récemment, qui a été publiée par la FEVED, qui montre que toute la nouvelle génération préfère acheter auprès de son entourage, ou de sa communauté, ou de gens auxquels ils font confiance, notamment via les plateformes et les réseaux sociaux. Et ça, ça vient devant la publicité traditionnelle. Donc, c'est une étude très forte, parce qu'elle montre que cette tendance, qui est là, la nouvelle tendance de consommation, qui est là depuis longtemps, est en train de prendre le pas sur tous les modèles de vente et de publicité existants. Donc, déjà, pour les entreprises, forcément, ça pose la... Ou pour des marques indépendantes, ça pose la question de comment je peux accompagner un client, interagir avec lui de manière authentique, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire cela. Et le social selling, c'est une vraie réponse à ça, puisqu'on va pouvoir, en tant que marque ou entreprise, s'appuyer sur une communauté, un collectif des indépendants, qui aiment les produits, qui les testent, qui sont formés aussi. C'est important à ces produits-là. Ils se forment, ils sont très sachants. Ils sont souvent passionnés aussi. Et ils vont pouvoir engager des conversations autour de la marque et des produits via les réseaux sociaux et les conseiller jusqu'à la vente, parce que le social seller ne fait pas que parler d'un produit. Souvent, il l'a testé, apprécié. Il lui correspond et il va engager des relations authentiques et des conversations dans la durée, avec un client final, l'accompagner, encore une fois, jusqu'à l'achat, mais aussi après l'achat. Et surtout, continuer d'accompagner le client dans le temps pour s'adapter à ses besoins, à ce dont il peut avoir envie, etc. Et donc, il y a des univers qui vont se créer. On parle de communautés d'intérêts, autour de la beauté, autour de la nourriture, autour de l'aventure, autour du sport. En fait, on peut imaginer ce modèle dans absolument toutes les industries et pour tout type de produit. Nathalie Bala, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui interviennent dans le livre. On a des experts qui témoignent, mais aussi des gens de terrain. On a notamment Nathalie Bala, qui avait repris la redoute, qui a été vendue au Galais de la Fayette, disait en rigolant, je pense que ce modèle est accessible à à peu près tous les types de produits, peut-être pas les usines nucléaires. C'est vrai, on parle surtout de produits qui peuvent être technologiques, techniques, mais des produits en tout cas consommables, mais qui peuvent avoir aussi une certaine complexité. Et donc, le social selling est adapté pour ça. Ce qu'il faut savoir, et c'est aussi le propos d'une plateforme comme Joli Moi, c'est que le social selling, c'est des interactions qui peuvent avoir lieu via les réseaux sociaux, comme on l'a vu. Il y a forcément, chaque mode de communication, et en particulier sur les réseaux sociaux, peut avoir des travers. Donc, les premiers travers du social selling, comme il se passe beaucoup sur ces plateformes-là, ça va être le côté négatif de ces réseaux sociaux. Pour la petite histoire, et on en parle aussi dans le livre, on a créé avec la RPP, l'Union des marques, Meta et la FEVAD, un certificat du social selling responsable, qui notamment adresse les travers ou les limites de ce modèle-là quand il n'est pas bien fait. Donc, les limites, c'est quelqu'un qui ferait la promotion d'un produit ou qui accompagnerait un client, et puis finalement, le client achète un panier qui n'arrive jamais. Il ne sait pas d'où il est produit, il ne sait pas d'où il arrive. Et donc, ça, c'est des problématiques qui sont aussi liées à l'e-commerce, à l'influence commerciale. Et évidemment, on le traite dans le livre, parce qu'on est vraiment positionné sur le social selling responsable, et on le traite aussi dans ce certificat. Donc, les limites, ce sont celles-ci. Essentiellement, c'est les dérives, la promotion erronée d'un produit, puisque l'essence même de ces relations doivent être très authentiques. Et enfin, peut-être, moi, ce que j'aimerais dire, c'est surtout les incroyables opportunités du social selling, et on en parle aussi dans le livre, parce qu'on pourrait s'interroger par rapport à l'émergence de l'intelligence artificielle, par rapport aux algorithmes, sur est-ce que ce mode de commerce, qui finalement est extrêmement humain, a toute sa place dans le futur du commerce ? La réponse est oui, puisque ces interactions, qui aussi ont lieu, attention, en physique, il y a des rencontres dans la vraie vie qui peuvent avoir lieu, mais évidemment qui sont aussi très digitalisées, le relationnel qui se crée entre la personne et le client final est tout à fait unique. Par contre, la technologie, l'IA et tous ces outils-là, qu'on utilise d'ailleurs nous aussi, et qu'on met à disposition nos vendeurs chez Jeunie-moi, sont des accélérateurs de ce modèle-là. Et là où il a toute sa place dans le futur, c'est que c'est un modèle à très, très gros impact, puisque c'est le modèle qui va le mieux rémunérer. On l'a vu, des populations de l'ordre de 20 à 30 % de tout ce qu'elles vendent. Et donc là, on a une réponse très concrète aux problématiques de chômage, aux problématiques de pouvoir d'achat, aux problématiques tout simplement d'avoir envie de gérer sa vie plus simplement de manière indépendante d'où on veut et quand on veut. Et ça, le social selling répond. Donc il va répondre à toute une convergence de tendances dans le monde du travail, mais aussi dans les nouveaux modes de consommation, et en incluant toutes ces nouvelles innovations technologiques.